Ça va, tout va bien. C'est toujours avec plaisir qu'on puisse échanger par téléphone, par visio. C'est toujours un réel bonheur d'échanger avec toi, de partager des astuces. Et puis, voilà, ce challenge et s'entraider aussi, ça fait du bien. C'est important quand on est entrepreneur. Top, top, top. En plus, nous, on a travaillé ensemble en 2021 où j'étais accompagné sur des coachings. Je crois que c'était en début d'année 2021, pendant le confinement. Et donc, ça remonte un peu. Et là, effectivement, je suis en train de mettre en place des séries de témoignages sur un retour sur expérience. On va en parler, je pense, en deuxième partie d'interview. Moi, au départ, j'aimerais surtout que tu te présentes qui est ce fameux Thomas Dagorne Diaz da Silva. Il y a déjà plusieurs noms dans un seul nom. Alors, c'est déjà assez complexe comme ça. Est-ce que tu peux te décrire en quelques mots ? Alors, comme mon nom l'indique, je suis breton d'origine portugaise. Donc, voilà. Le dernier nom d'A Silva, ça veut dire de la nature, en fait, de la forêt, de la selve. C'est vraiment l'espace sauvage. Et donc, j'ai ce côté nature sauvage en moi depuis très longtemps. Et je travaille pour la transition écologique depuis, ça va faire 15 ans maintenant. Donc, j'ai commencé au lycée, collège lycée, à être engagé sur des projets éco-responsables, impact sociétal positif, etc. Donc, j'ai co-créé plusieurs projets, notamment des startups dans l'agriculture urbaine, etc., en France et à l'étranger. Et aujourd'hui, je suis consultant, conférencier spécialisé sur les sujets de transition écologique. Et je monte un projet d'éco-tourisme au Portugal, notamment. Donc, voilà. Et j'organise des retraites très bientôt avec des partenaires en France aussi et au Portugal. Des retraites plus axées business et développement personnel sur le Portugal. De beaux projets, un parcours, si je comprends bien, semé à la fois d'embûches, de résilience et de rebonds. Et c'est ça que j'apprécie aussi avec les personnes que j'accompagne. Elles ont toute cette volonté de rebondir, de transmuter, de transformer l'essai. J'aime bien parler de ça, surtout que je porte un t-shirt de rugby aujourd'hui. Donc, c'est plutôt d'actualité. Et franchement, moi, je voudrais vraiment directement aller dans le vif du sujet. Est-ce que tu te souviens de ta première prise de parole en public ? Moi, je pense que les premières prises de parole en public remontent à l'enfance. Tu sais, ces spectacles qu'on fait quand on est enfant, un peu les spectacles de théâtre ou les représentations de fin d'année devant les parents. Moi, je pense que c'est là. Mais en fait, très jeune, très, très jeune enfant, j'ai compris que j'avais cette capacité-là de communiquer et de même, on va dire, d'influencer, je veux dire, par la parole et par mon langage corporel, etc. Et j'ai compris que j'avais ce pouvoir-là très jeune. Et ça m'a toujours plu d'être sur le devant de la scène, finalement, à travers la danse, le théâtre, les spectacles, etc. Ça m'a toujours plu. Après, j'aime aussi faire briller les autres. Il n'y a pas que moi dans l'histoire, mais j'aime aussi faire briller les autres et partager aussi des conseils, etc. Mais ça m'a toujours plu. Pour toi, une prise de parole réussie, c'est intéressant de mentionner. Ce n'est pas uniquement grâce à la voix et au discours. C'est aussi énormément grâce au non-verbal et à la gestuelle. Tout à fait. C'est valable dans ton cas. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, je pense que du moment où on est aligné, où on est vraiment aligné et qu'on croit profondément à ce qu'on dit et qu'on le vit intérieurement depuis longtemps, comme moi, quand je parle d'écologie, etc. ou d'autres sujets, forcément, l'auditoire, il le ressent. On ne peut pas mentir. Tu ne peux pas mentir sur des sujets aussi profonds, avec des convictions, etc. Donc, forcément, tu es beaucoup plus persuasif et ton auditoire le perçoit. C'est des choses invisibles, je veux dire. Qu'est-ce qui te motive maintenant à prendre la parole ? Je mentionne que Thomas a fait un TEDx avant ses 30 ans, ce qui est quand même assez rare pour le souligner. Je t'avais accompagné justement dans cet objectif. Félicitations par rapport à ça. Qu'est-ce qui te motive d'intervenir comme ça devant un public ou face à une caméra ? C'est quoi ton leitmotiv ? C'est quoi qui te fait vibrer, qui t'anime à l'intérieur ? Moi, ce qui me fait vibrer, c'est vraiment de partager un message et d'aller semer des graines de changement chez l'auditoire, chez le public. Et c'est de partager à mon échelle, à mon niveau, des convictions profondes et pour émerger un changement chez ces personnes qui m'écoutent ou qui me regardent. C'est déjà avoir une personne derrière qui me contacte et qui me dit « Merci Thomas, grâce à toi j'ai changé ça, derrière je suis allé me renseigner et après j'ai rencontré telle personne, j'ai mis ça en place, etc. » Rien que ça, c'est super gratifiant pour moi de voir ces changements opérés, même si c'est chez une personne. C'est beau, c'est magnifique. C'est un peu ta mission de vie, si je comprends bien, c'est vraiment de transmettre au maximum tes intentions, tes convictions profondes et ça passe aussi par l'art oratoire pour ceux qui s'y intéressent et tomber dedans un peu dans la marmite, si je puis dire, comme Obélix. Et c'est une chance. Et tu as aussi cette prise de recul où tu t'es dit « Ah, ça serait peut-être cool que je fasse appel à un coach. » Déjà, pourquoi tu as voulu te faire accompagner ? Et qu'est-ce que ça a changé ? Qu'est-ce que ça a généré sur tes prises de parole qui ont suivi ? Eh oui, en fait, c'est hyper important. C'est essentiel de se faire accompagner par des professionnels. Je veux dire, quand tu as un souci avec ta voiture, tu n'as pas les connaissances. Tu ne vas pas mettre la main dans le cambouille, tu vas faire des bêtises. Donc voilà, c'est un peu pareil. Non, non, Luigi, toi, tu m'as accompagné sur ma posture, ma gestuelle. Bon, voilà, j'ai évolué. Alors, c'est toujours perfectible. J'ai toujours des petits défauts. Mais bon, ça fait partie aussi du personnage et ça fait partie de moi. C'est des choses qui sont intrinsèques, qui sont liées à mon être pro. Donc voilà. Justement comme ça que je veux accompagner les gens, c'est qu'ils gardent leur authenticité, leur petit travers, si je puis dire, et en même temps, aller vraiment au fond des choses pour corriger certains axes tout en gardant son naturel. Bien sûr. Donc, oui, par exemple, moi, j'avais un défaut. J'ai toujours ce défaut-là. C'est parce que je suis une personne hyperactive, je bouge beaucoup sur scène. Voilà. Toi, tu m'as dit, mets-toi dans un seau, mets-toi dans un cercle, fais un dessin autour de tes pieds et reste ancré. Donc voilà, on a travaillé l'ancrage. Bon, voilà. J'ai toujours un peu de mal parce que voilà, j'aime bien bouger, j'aime bien aller de droite à gauche et aller voir les gens, même descendre. Des fois, ça m'arrive aussi, descendre de la scène et aller voir les gens, me mettre à leur niveau en fait, parce qu'il y a ce problème aussi des fois de la scène où tu es vu, voilà. C'est supérieur un peu. Voilà, supérieur et tu regardes les gens en contre-plongée et les gens te regardent, voilà. Donc moi, j'aime bien aussi descendre, me mettre à leur niveau, aller leur donner le micro, aller échanger. Et ça, c'est les trucs que je fais. Bon, voilà, j'ai mes trucs, on va dire, j'ai mes trucs de speaker, de conférencier. Mais c'est vrai que tu m'as accompagné sur pas mal de choses, notamment ça, notamment la posture, les gestes. Face caméra, parce que le fait de parler en public devant une assemblée, une réunion ou une conférence et parler face caméra, c'est deux choses totalement différentes. Donc voilà, il faut être préparé. Moi, la première prise de parole que j'ai fait face caméra, je m'en souviens très, très, très bien, c'était au Salon des entrepreneurs. J'étais en direct dans tout le salon, sur tous les écrans. C'était rediffugé derrière via les échos, les échos start. Et c'était la chaîne YouTube, c'est Ouidoubi, si je m'en souviens bien. D'ailleurs, c'est moi qui avais fait un des records de vues à l'époque. C'était, j'ai pitché ma start-up en moins d'une minute. Donc, c'était en 50 secondes, je crois. Donc, un exercice très compliqué. On avait travaillé sur le coaching du pidditch des speakers, je crois. Bon, c'était 7 minutes. Mais ça restait un exercice assez délicat que tu as, je trouve, bien réalisé. Merci, merci. Ouais, 7 minutes, c'est encore différent. Donc là, c'était 50 secondes. J'avais 50 secondes pour pitcher ma start-up. Et c'était une start-up qui, voilà, c'était à l'époque, c'était agriculture urbaine, production de micro-ages, alimentation humaine, etc. Donc, c'était avec des technologies hyper complexes. Et donc, c'était immensément difficile de résumer ça en 50 secondes. Mais bon, voilà, j'avais plus ou moins bien réussi avec des défauts dans la respiration. Il y avait le stress, etc. Et ça se ressentait. Bon, voilà, aujourd'hui, j'en rigole. Mais bon, c'était complexe. C'était complexe. Est-ce que, justement, ces exercices t'ont aidé maintenant avec les clients ? Il faut rappeler quand même que tu as des clients à l'international. Je le rappelle aussi pour ceux qui nous écoutent. Thomas est polyglotte, parle plusieurs langues, notamment le portugais. Il a des grandes connexions aussi avec le Brésil, etc. et son pays d'origine, le Portugal. Et comment ça s'est traduit, ces exercices de prise de parole aussi de synthétiser dans tes relations avec tes partenaires, tes actionnaires, les potentialités de consulting que tu as ? Est-ce que ça t'a permis de faire ce que j'appelle l'entonnoir et de trier les curieux des personnes réellement investies ? Est-ce que ça t'a permis de sonder aussi et de mieux te faire comprendre aussi ? Oui, effectivement, c'est vraiment ça, l'image de l'entonnoir. C'est exactement ça. Ça m'a permis vraiment de filtrer, de me concentrer sur l'essentiel et de travailler vraiment avec des gens, des personnes qui me correspondent. Et ça, c'est très, très important. Moi, dans une rencontre business, quand je me fais démarcher ou que je démarche ou qu'on m'appelle, etc., qu'on m'envoie un email ou un message sur LinkedIn, je vais sentir si ça va coller ou pas au niveau énergétique. On le ressent. Et moi, je n'ai pas envie de travailler dans des mauvaises conditions, dans des mauvais échanges humains, etc. On est sur Terre pour vibrer, pour être aussi dans la joie et transmettre tout ça. On n'est pas là pour souffrir et avoir des conflits dans nos rapports humains et dans nos rapports aussi de business. Donc, moi, ça, c'est important pour moi. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entourer de personnes qui ont des valeurs très proches des miennes et qui agissent tous et toutes à leur niveau, à des échelles différentes, que ce soit sur la France, l'Europe, le Brésil, le Portugal, ou dans d'autres pays aussi. Je travaille avec des personnes en Afrique et c'est super aussi. Ça permet de canaliser vraiment aussi, de trier. Ça se fait aussi de temps en temps par téléphone et par visio. On sent tout de suite si une personne veut prendre le dessus sur toi ou veut être plus dans un mode de collaboration, win-win, on le perçoit de plus en plus. Et c'est indirectement lié aussi au cheminement que tu fais depuis des années. Bien sûr. Pas forcément grâce à mes coachings, mais grâce à toutes les inspirations que tu peux avoir. D'ailleurs, est-ce que tu as des mentors, des orateurs qui t'inspirent et que tu les écoutes, tu les réécoutes, tu te dis, c'est fou, quoi ? Oui, moi, je pense que depuis des années, il y a notamment ces capriots qui m'a interpellé beaucoup, qui me fait… Ça me parle beaucoup, ces messages, etc. Il utilise sa popularité pour partager des messages forts sur l'écologie. J'ai notamment Mathieu Ricard, que j'aime beaucoup, Christophe André, des personnes comme ça. Frédéric Lenoir aussi. Tu l'as rencontré d'ailleurs, Mathieu Ricard. J'ai rencontré Mathieu Ricard sur Arène. On s'est rencontrés, on m'a discuté quelques minutes. C'était très, très fort. C'était très, très beau, une très belle rencontre. Voilà, Frédéric Lenoir qui est aussi ami avec Christophe André et Mathieu Ricard. Tout ça, c'est des personnes qui sont très, très, très proches. Voilà, un personnage, je dirais, assez connu en France et masculin. Voilà, avec Caprio qui m'interpelle beaucoup. Après, il y a des gens qui sont plus de ce monde, des grands orateurs. Je pense à Martin Luther King, par exemple. Voilà, des personnes comme ça. Mandela aussi. Rosa Parks, etc. Ça permet de rebondir sur cette phase… artistico-médiatique et te connaissant. Je sais que tu es un être sensible comme finalement tous les personnes de cette terre qui parfois se le cachent. Et là, je voudrais rebondir sur la sensibilité, voire l'hypersensibilité en tant qu'entrepreneur, en tant qu'orateur. Comment… Comment tu arrives à surfer sur ces vagues-là ? Parce que c'est parfois simple. Parfois simple. Et parfois, c'est compliqué. Comment tu arrives à t'affirmer en tant qu'entrepreneur sensible, voire hypersensible ? Ça, c'est à toi de me le dire. Mais comment tu arrives à transmuter, à te faire comprendre et à valider vraiment le potentiel que tu as avec cette particularité finalement ? Il y a eu une petite coupure de son. Le son a bugué. Donc, c'était, ou c'est peut-être encore d'actualité, peut-être un peu difficile à certains moments, peut-être plus facile à certains moments, puisque tu t'affirmes de plus en plus. Comment tu réagis en fonction des situations ? C'est intéressant. Je vais reprendre une phrase de Thomas d'Azenbourg que j'aime beaucoup et que tu connais aussi Luigi. C'est « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». D'ailleurs, le petit livre, j'ai lu son petit livre et j'ai regardé pas mal de ses conférences, de ses messages aussi sur Internet. et je trouve ça essentiel. C'est essentiel pour moi de m'affirmer en tant que personne et de vivre comme je suis, partager les messages auxquels je crois, etc. Et que ce soit personnellement comme professionnellement, pour moi, c'est essentiel. C'est, je dirais même, vital. Et je pense… C'est lié, c'est lié et encore une fois, on revient à ce schéma de l'entonnoir et du tri, un essai-mage naturel qui se fait et franchement, c'est hyper efficient. On préserve notre énergie, notre temps, notre… On sent le langage écologique, là. Non, c'est hyper efficient. Parce que moi, quand je parle d'énergie, de dépenses énergétiques, etc., je ne fais pas que écho à l'énergie, voilà, l'énergie, l'électricité, nucléaire, le gaz, etc. Non, il y a aussi de l'énergie humaine derrière. L'écologie personnelle. Voilà, l'écologie personnelle. Et c'est essentiel. C'est essentiel. Et donc, c'est lié. C'est lié à ça. C'est lié à notre alignement, à nos valeurs, à notre sensibilité, etc. Pour moi, aujourd'hui, ce sont mes forces. Après, oui. Après, oui, il y a des jours où c'est… où c'est difficile, où on est dans le creux de la vague, etc., où on est pris par nos peurs, nos schémas, nos émotions, etc. Mais bon, voilà, il y a aussi de belles choses qui nous amènent… Moi, je crois que ce sont nos forces, nos sensibilités, notre hyper sensibilité. Un beau message. En tout cas, merci de ce partage. Ça va inspirer plus d'une personne, je pense, qui, parfois, pose la question. Est-ce que je suis utile dans ce monde ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais trouver ma place ? Est-ce que… Alors qu'en fait, on doit, selon la discussion qu'on a, rester soi-même le plus possible en se corrigeant, en apprenant, en évoluant. Ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est ça aussi, je pense, la résilience, la prise de conscience, prendre le recul sur soi-même, pouvoir transmuter, switcher. Et depuis le temps qu'on se suit, je crois depuis 2019, au fond, on se suit et on a aussi indirectement lié une amitié à travers tout ça. Et ce qui fait qu'on a une relation authentique ensemble. Que tu aies été coaché ou pas, ça s'est fait comme ça naturellement. Et c'est ce qu'on veut envoyer aussi à nos followers, à nos clients. On veut envoyer, je n'aime pas trop le mot bienveillance, mais carrément de l'amour avec un grand A. L'amour de la vie, la joie, le fait qu'on se sent parfois étriqué. En fait, oui, ça arrive. Mais derrière, il faut propulser, se propulser et de temps en temps se faire accompagner. C'est exactement ça. Et je dirais aussi que, quand on parle d'entre nous, on est deux hommes, etc. C'est aussi important, en tant qu'homme en 2022, d'avoir une sensibilité, de ne pas avoir peur, de ne pas les cacher. Il ne faut pas avoir honte, je pense, de ces sensibilités-là. Et voilà, en tout cas, je voulais appuyer sur ce message, qui me semble essentiel. Est-ce que tu as un mantra pour terminer cet entretien ? Est-ce que tu as un mantra ? Est-ce que tu as une phrase que tu te dis intérieurement, avant de rentrer sur scène ou avant de prendre une parole publique ? Ce petit mantra, ce petit truc que tu te dis ou pas ? On veut savoir, les gens veulent savoir. Ce que je me dis, c'est que, de toute façon, on est tous là pour passer un bon moment. Peu importe si je fais une erreur, si je fais quelque chose d'incorrect. On est tous là pour passer un bon moment. Et voilà, le public aussi est là pour te soutenir. Et vas-y, fonce, n'aie pas peur. Ça va bien se passer, de toute façon. On est là pour t'y faire. Voilà. C'est le mot de la fin. Merci, Thomas. On te suit sur les diverses possibilités qu'on met en commentaire, ton lien et tes pages, tes réseaux sociaux, qui sont assez bien fournis. Franchement, je le reconnais. Merci encore pour tes partages. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview. Au revoir. Merci, Thomas. Merci. Merci.